Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour les fleurs, Jean. Mais de rien, Marine. Elles sont magnifiques. Je dois y aller, Jean. Au revoir, Marine. Salut, Alfred. Bonjour, Marine. Tiens, Alfred, pour te remonter le moral. C'est pour moi ? Oh, merci, Marine. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, Mamita. Il t'a apporté des fleurs. Merci, Marine. Qu'est-ce qui ne va pas, Mamita ? On a volé mon coffre de graines. Le coffre qui contient toutes les graines d'algues ? Oui, Marine. Regarde le jardin. Il t'est perdu. Il t'a apporté des graines d'algues. Nous n'aurons rien à manger tant que nous ne retrouverons pas mon coffre de graines. Je retrouverai ton trésor, Mamita. Oh, merci, Marine. Tiens, je t'offre mon dernier sandwich à la confiture de médus. Bonne chance, Marine. Ne t'inquiète pas, Mamita. Je retrouverai tes graines d'algues. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Azertirant à ce mot les intimes, Azertirant malade, mais Azertirant quand même. On se retrouve pour Marine Malice et le mystère des graines d'algues. Le premier Marine Malice qui est sorti, le premier titre de la série, il est sorti en 94. Donc j'avais moins un an. Je n'étais pas encore conçu. Je n'étais pas encore dans l'utérus de ma mère, ni dans les testicules de mon père. Et ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais voilà, c'est le premier Marine Malice. C'est sans doute un des premiers jeux de Mangus Entertainment. On voit qu'il y a quand même un... C'est quand même bien vieux. C'est pas du tout le même inventeur, la même interface. C'est pas du tout la même tronche. C'est beaucoup plus vieux, mais ça va être bien. C'est les jeux de mon enfance, c'est parti. J'ai plus trop de voix, donc ça sera sans doute un épisode où je vais rester calme et ne pas crier partout. Alors, je vais quand même cliquer, j'aime cliquer. Oh, j'ai essayé. Oh mon dieu, mon dieu. Je m'inquiète tant pour mes graines d'algues. Oh les doublages, les doublages. Je pars à la recherche de tes graines d'algues, Mamita. Bonne chance Marine. Au revoir Mamita. Pas mal, pas mal. Le doublage d'une qualité... On sent, hein. On sent, c'est un petit goût de vieux. Ça sent le vieux. Ça sent le senior. Ça sent le confirmé. Est-ce qu'on peut cliquer? Oui, ça va. Il y a toujours ce système de cliquer partout. On a un sandwich à la merde. Enfin, un sandwich à la confiture de méduses. Un petit peu en mode Bob l'éponge style. Et ça, ça fait plaisir parce qu'en ce moment, je suis en train de me re-regarder les Bob l'éponge sur Prime Vidéo. Et j'adore, voilà. J'adore Bob l'éponge. Ah, c'est mon pote là. C'est Shipper. Ah oui, Luther. Qu'est-ce qu'on croit? Eh Marie, je parie que tu n'arrives pas à faire un looping. C'est facile. Une bouteille à la mer. Qu'est-ce que c'est? Regarde Luther, une bouteille. Elle contient un message. Un message. Pour retrouver le coffre de graines de Mamita, rendez-vous près du vieux squelette de baleine. Je serai riche quand j'aurai retrouvé ce présent. Pourquoi riche? Nous devons retrouver le coffre de Mamita, car il contient les graines d'âne. Il veut faire payer la vieille. Et nous devons trouver pas le coffre, tous les poissons vont nourrir. Je vais t'aider à retrouver les graines, Marie. Attends, genre, les graines de la Vioque, enfin le jardin de la Vioque suffit à nourrir tous les poissons. Nous avons trouvé un oursin violet. Comment c'est un oursin violet? Qu'est-ce qu'il raconte celle-là? Elle veut faire des couples, c'est Tinder? C'est l'ex bordel. Le Tinder des profondeurs. Ok. Faut qu'on aille au squelette de la... De la, je sais pas quoi. Je me rappelle absolument pas des marines malices. On clique! On clique! Ok. Euh... Je suis venu de par où, là? Ah oui, non, d'accord. Ok. On est dans l'eau, sachant, c'est pas mal, hein, en vrai. J'aimerais bien être un poisson, moi. La décharge, je sais pas du tout où faut aller. Enfin si, chez où il faut aller, mais je sais pas où c'est. Qui c'est ce bordel? C'est celui-là. Je suis le professeur Archimerde. Archimerde. Votre professeur de mathématiques pour la journée. Bienvenue en classe. Quel niveau de difficulté choisissez-vous pour les questions? Facile? Moyen? Facile? Faisons quelques problèmes faciles. Combien d'étoiles de mer voyez-vous? Euh... 10. 10. Très bien. Vous avez bien répondu à 1. Problème. Essayons autre chose. Combien de poissons y a-t-il sur le tableau? Ouais, bon, on va peut-être arrêter, hein. Ok, bon, il servait à rien. Euh... Parfait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oh! Ah non, je crois que c'était des sangs. On va avancer. Regarde, le chien de garde aura des chats. Chut, chut, chut. Ne le réveillons pas. Le chien de garde, mais c'est un chien. C'est un poisson. Je connais les poissons-chats, mais alors les poissons-chiens... Oh, j'ai vraiment plus de voix. Je suis désolé, hein. J'ai... Je crois qu'il ne veut pas nous laisser passer. Si nous avions un os, nous pourrions essayer de le lui donner pour qu'il s'éloigne. Un os. Ok. Vas-y, bah écoute, il faut un os. Euh... Il faut un os. Il faut un os. Pour l'instant, on n'a pas d'os. Donc, pour l'instant, on se casse. On va aller voir ailleurs si nous y sommes, si j'ai subi. Ça me fait plaisir de faire les jeux de mon enfance, de les enchaîner. On les enchaîne bien. Alors, on a bien enchaîné les pyjamas Sam. Petite pause. Bien enchaîné les pouces-pouces. Et là, on va essayer de bien enchaîner les marines-malises. Alors, par contre, c'est très mal indiqué. Les trois crottes se trouvent dans cette direction. Les trois crottes. C'est très très mal indiqué, là. Attends, c'est immense. En plus, ces chappes ne marchent pas. On ne peut pas passer les animations. Donc, autant vous dire que ça va me faire rager. Et que ça va être d'une lenteur. Oh, un ours inviolet. Il faut que cette barrière s'ouvre au plus pour que nous puissions... La barrière n'est pas encore assez ouverte pour nous laisser passer. Ouais, il va falloir d'autres oursins. On y reviendra plus tard. On va se perdre, hein. Ça a l'air d'être une... Une assez grosse zone, quand même. Là, il me dit... Les trois crottes se trouvent dans cette direction. Il va voir les trois crottes, là. Il me dit quoi, là ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il ne va pas se mettre à chanter. Non, non, vous ne passerez pas. Pourquoi ? Personne ne passe derrière Guilongui. Qu'est-ce qu'il veut, là ? Vous ne passerez pas derrière Guilongui. Mais je veux pas passer derrière, je veux passer devant. Vous ne pouvez pas passer. Bouffe ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je vous laisse passer. Bonne chance dans votre chasse au trésor. Merci, mon vieux. Bon, il ne servait à rien. C'est un classique. On dirait que la voie est libre. Bon, c'est pas... C'est pas les... C'est pas les mêmes micro-qualité de micro, hein. Que les... Que les suivants. Ah, il va falloir une torche. Si seulement nous avions de quoi nous éclairer. Voilà, le classique, on connaît. On a fouillé cette grotte. On va fouiller l'autre grotte. C'est vrai que ça fait ambiance Bob l'éponge, là. C'est pas mal. Ah, pareil, on voit rien. On voit peu de zob. Oh, un canard. Oh, c'est trop noir. J'ai peur, ma fille. Ok. Bon, il n'y avait rien. Il fait beau tout la mer aujourd'hui. Ok. Bon, bah, pour l'instant, rien. La décharge se trouve dans cette direction. Oui, bah, alors, je m'en fiche un petit peu de la décharge, là. Bon, on a fait tout ce côté, ça ne sert à rien. On a perdu un temps fou. On a perdu un temps fou, c'est terrible. Bon, on va par là. Il nous faut de quoi nous éclairer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un gros requin. Des requins. La bouteille n'est plus là, patron. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée avant nous ? Eh, peut-être que quelqu'un l'a trouvée avant nous. Bien sûr que quelqu'un l'a trouvée avant nous, espaisito. Vite, retrouvons cette bouteille. Je ne veux pas être jeté au requin. Mais patron, nous sommes des requins. Complètement crête, hein. Euh, très bien. Je ne sais plus si j'aime les marines malices. Je ne suis pas convaincu. Enfin, pas de ouf. Après, ça ne peut pas être pire que Pousse Pousse, c'est lequel, qui était chiant, là. Je ne sais plus lequel c'était, qui était très chiant, là. Direction le château. Ça a l'air d'être immense. C'est ce qu'il veut, Bernard. Oh ! Si seulement je pouvais dormir. Mais cette coquille, elle brille toute la journée. Elle brille toute la nuit. J'aimerais tant l'échanger contre une coquille qui ne brille pas. Euh, ok. Dès que je te trouve ça, je te la ramène, mon petit gars. Oh, putain. Le roi va pour te voir. C'est assez mal indiqué, hein. On ne sait pas trop par où passer, etc. Nous avons trouvé un oursin violet. Première catique que je peux faire. Ils me font penser au cucurbitacé dans Pyjama Sam et Rougouté. Les cucurbitacés. Oh non, mais ça continue. Non, ça va. Ok, ça va. Oh, le roi. Et tu me sers à quoi ? J'adore mes belles perles. Qu'est-ce que c'est de vrai ? Attends, mais tu me sers à rien, mon petit pote. Ah oui, on peut accéder au roi. Comme ça. Ouais, ok. Bon, on se casse. Le roi, il est complètement drogué. Il sert à rien. J'aurais bien aimé lui prendre sa coquille, mais manifestement, on ne peut pas prendre la coquille. Donc, comme on ne peut pas prendre sa coquille, on ne va pas prendre sa coquille puisqu'on ne peut pas prendre sa coquille. Du coup, on va se casser et on va retourner en arrière. Bon, pour avoir de la lumière, il me faut cette coquille. Mais, 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 c'est par où ? Voilà. Mais, 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 pour ça, il faut lui trouver une coquille qui ne fait pas de la lumière. Et je pense que ça nous débloquerait une belle situation. Ok, là, il y a un de ces, un de ces bordels. On va là, on va voir ce que c'est que ce drôle de... Maman, elle est... Elle est chelou, maman, quand même. Oula. Vas-y, tirons sur la queue de maman. Plus fort, plus fort, plus fort. Je sais ce que je peux, Capitaine. Capitaine. Oh, pardon, Luther. Oh, c'est pas grave. Mon petit Billy est bloqué dans cette grotte. Mais je n'arrive pas à y entrer. S'il vous plaît, allez le chercher. Ouais, j'obtiens quoi en récompense ? Oui, madame Sardine. Nous allons aider Billy. Sardine, violette. Moi, je suis très vénal, hein. Je veux bien aider, mais il faut des récompenses. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, ça passe à deux. Je suis coincé, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Ne t'inquiète pas, Billy. Nous devons juste trouver une plus grosse planche pour soulever ce rocher. Là-haut, il y a une carapace. Quel bon coquillage. Coquillage et crustacé. Sur la plage d'abandonnée. Bon, on avance. La carapace. Vas-y, vas-y, casse-toi de la grosse. Merde. Oui, il est coincé. Oui, madame Sardine. Billy est coincé, mais il va bien. Oh, merci, mon Dieu. C'est vrai, c'est comme ça qu'elle m'appelle toute. Une planche. Oh, une planche ! La planche ! La planche, fais la planche. Et là, dans la popoche. Dans le sac à dos. C'est une planche en bois. Ok. Un oursin. Il faut sans doute en récupérer plein. Nous avons trouvé un autre oursin violet. Parfait, ça. Merde. Oh, il y a des bulles. Ok. Ça sert à quoi d'aller là-bas ? Il faudra une clé. Crabarotti, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que je fais dans cette cage ? Je dois me sortir de cette cage. S'il vous plaît, allez-moi sortir. Et je vous donnerai ma gueule à pêche. Habile. Bon, une clé, une clé, une clé, une clé. Très bien. Alors ça, c'est en haut. Ok. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Oh, une clé. Mais un monsieur aussi. Ah non, c'est bon. C'est une clé. Je me demande ce qu'elle peut bien ouvrir. Hé, Noé, sais-tu comment nous pouvons passer à travers ce filet ? Vous ne pouvez pas traverser le filet si vous n'avez pas le... Super Mega Giga Mega Polybidule. Mais vous ne pourrez pas avoir le Super Mega Giga Mega Polybidule avant de m'avoir donné une pendule. Une pendule ? Cherchez à la décharge. On va remettre les pendules à l'heure, bon. Très bien. Oh ! Ok. Regarde, une autre bouteille. Bouteille à la merde. Le message dit, rendez-vous à la décharge. Luther, nous avons trouvé un nouvel indice sur la cachette. Regarde, Luther. Un os. Un os. Ah, pour le chien, la décharge. Ok. Habile. Habile le cabille. C'est malin, ça. C'est très très malin, ça. Mais what ? Ah non. Dis-donc patron, le trésor n'est pas là. Ça veut dire pourquoi la cachette, c'est peut-être ? J'ai mis des indices dans les bouteilles pour pouvoir retrouver la cachette du trésor. Si tu ne retrouves pas le coffre de graines, tu auras affaire à Don Calamaro. S'il vous plaît patron. Ah Don Calamaro. Ah Don Calamaro. Ok, ok. Tellement de choses à faire. Tellement de choses à voir. Alors, on va, sans plus attendre, s'occuper du Bernard l'Hermite. Non, s'occuper du petit, de Billy. Avec la planche. On va plancher là-dessus. Hop, la planche. Je suis toujours coincée. S'il vous plaît, aidez-moi. Et la planche. On tourne. Mon coup dans la trogne. Et elle me offre quoi ? Maman. Billy. Mon petit. Merci à vous deux. Tenez, prenez ces oursins violets pour vous remercier d'avoir sauvé mon Billy. Merci Madame Sardine. Sympa. Bon, on a des oursins. On va peut-être pouvoir ouvrir la porte. On passe. On avance. On accélère. Sauf qu'échappe ne marche pas. Le roi, on s'en contrefoue la trogne. Ici, on passe par là. Et on va voir de quoi qu'il s'agit. Bernard l'Hermite. Bernard l'Hermite. Il était où tirer l'Hermite là ? Il était où ? Il était pas là. Mais t'es où ? Mais t'es pas là. Non, il était de l'autre côté. T'es sur la partie droite. Par là-bas ! Allons par là-bas. J'ai vraiment plus de voix. C'est terrible. Je suis malade. Je suis malade comme un cul. Ici, c'est le roi. Ah non ! C'est Bernard l'Hermite. C'était l'Hermite. Bernard, ta coquille brille. Bernard, je t'ai amené une nouvelle coquille qui n'en lui pas. Marine, Marine, Marine. C'est merveilleux. Une petite seconde. Tiens, Marine. Cette coquille lumineuse te sera peut-être utile. Merci, Bernard. Bonne nuit. Cette voix d'acteur porno. J'adore. Nous devons nous dépêcher de retrouver les graines. Ok. Non, arrêtez. Je voulais pas aller là. Arrêtez. Le roi va vous donner. Je m'encontre fou du roi. Comment on se casse ? Ah, c'est à gauche. À chaque fois, je me fais avoir. Vas-y, va à gauche. Va à gauche. Va vers Hidalgo. On va par là. On est bien. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Ok. Parfait. Alors, on a la coquille qui brille. Des oursins. L'os pour le chien. On va passer par là-bas. En sachant que je pense qu'à la décharge, je vais retrouver une bouteille qui va me dire d'aller voir ailleurs. Si j'y suis. Donc, peut-être, autant aller à la décharge. Hein ? À qui le dites-vous ? Peut-être. Je ne sais pas. Vas-y, on va aller à la décharge. Je l'avais fait, celui-là, sur ma précédente chaîne. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du tout. On va la décharge. On va donner l'os au chien. Oh ! Oh ! Mais nous devons tout d'abord satisfaire ce chien infamé. T'inquiète. Gentil toutou. J'ai un bel-un pour toi. Il va être tout content. On dirait que la voie est libre. Nous allons maintenant pouvoir ramasser cette bouteille. Et il va me dire quoi ? D'aller dans les trois grottes ? L'indice est le suivant. Rendez-vous aux trois grottes. Oh là ! Nous ne devons plus être loin du trésor maintenant, Luther. Voilà, je le savais. Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel ? On peut cliquer ? Hein ? Oh là là ! Est-ce que c'est idiot ? J'ai perdu le trésor. Maintenant, tu vas aller dire ça à ton calamarro ? S'il vous plaît, patron. Pas ton calamarro ! Si, ton calamarro ! Ok, ça sert à quoi ? Oh, une pendule, non ? Une pendule ! Ah, ça peut être bien, ça, pour récupérer la perle, c'est ça ? Nous pouvons demander à Noé son super méga gigabiga polybidule ! On est quoi ? On est dans une camaro, là ? Une donne camaro ? Vas-y, casse-toi ! Ça ne servait à rien, mais je ne pensais pas. Vous voyez, c'est assez mal indiqué, quoi. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller là. Ah, mais là aussi. Ah, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, d'accord. Ok. Habile, habile, habile. Bon, très bien. On va se casser. Maintenant, grotte de droite. Après, je peux aussi chercher le machin bidule, ultra, chelou, tout ça. Ouais, on va peut-être faire ça. Quoique, je ne sais pas. Attends, ça va servir à quoi ? Euh... Bah, je ne sais pas. L'indice, il me dit grotte de droite. Bah, écoutez, on va aller voir par là si on y est, hein. Ouais. Ah ouais, j'ai toujours les oursins aussi. Ah, on ne sait pas trop où aller. Enfin, on a tout ce qu'il faut, mais on ne sait pas trop où donner de la tête, en fait. C'est quoi le jeu 94 ? Ah ouais, ouais. C'est vieux quand même, disons. Bientôt 30 ans. Alors, tiens. Merci pour la pendule. De rien, oui. Vous pouvez maintenant prendre le super méga giga biga polymédule. Merci pour le super méga giga biga polymédule. C'est un plaisir de faire affaire à lui. Nous devrons utiliser notre super méga giga biga... Ah, ça fait rem... Ça va faire remonter. Ah bah non. Ok. Ok. Alors, à quoi ça sert d'avoir que je prenne la perle ? Observez attentivement la perle. J'ai pas du tout regardé. Où est la perle ? Putain. Je suis bon. Vous avez trouvé la perle. Félicitations. Prenez cette perle en récompense. Merci. Mais seulement une perle par joueur. Merci. Je parie que le roi Neptune aimerait avoir cette perle. Euh... Suivez la perle. On peut en avoir deux ? Où est la perle ? Au milieu. Vous avez raison. Félicitations. Ok. Bon, ça c'est... Je sais pas quoi ça sert. Comment on se barre de là ? Ah ok. Merci. Bon, euh... C'est peut-être du bonus, hein. Et n'oubliez pas que par l'anus, ce n'est pas du bonus. Donc c'est bon. Ok. Ok. Essayons de faire cette quête. Essayons de faire la quête. Parce que là, on rigole, on rigole, mais on voit pas le fond de Nicole quoi. C'est pas mal ça, dis donc. C'est pas mal. Euh... La télécharge, c'est bon. On va faire les trois grottes, hein. On va faire les trois grottes. Après, il y a aussi... Ok. On va faire les trois grottes. Écoutez, on va faire les trois grottes. Vous allez voir que le coffre, il va être planqué dans un truc à la con. Il m'a dit quoi, grotte de droite ? Gauche, droite. C'est par là, la droite. Oh, c'est trop foire. Ah, c'est mieux. Il n'a aucune raison d'avoir peur maintenant, Luther. Cet endroit n'est pas si terrible quand il y a de la lumière. Regarde la bouteille. Comme tous les fonds marins, c'est pollué, hein. Oh, un oursin. Un oursin. Nous avons trouvé un autre oursin violet. Un oursin lié. Récupère ça. Pas mal. Il y a quoi ? L'indice est le suivant. Le trésor est caché dans l'épave du navire. Allons récupérer les graines d'algues dans l'épave. Je sais exactement où ça se trouve. Bah, dis-le moi. Ah, what ? Ah, non, c'est bon. Oh, putain, il est dégueulasse. Oh, la référence, on dirait quoi ? J'ai mis tous mes indices dans des bouteilles pour pouvoir recouvrir le trésor. C'est l'inspecteur gadget. Je pense avoir caché la première bouteille au croisement. On veut pas le prendre au revoir. Mais tu mets, mais mettons Calamaro. Ou peut-être que j'ai mis la première bouteille près du vieux squelette de baleine. Allez, tête de linotte. Réfléchis. Donc Calamaro nous a fait confiance en nous demandant de cacher les graines d'algues volées. Oh, la, 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 la. Mais, 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 donc, Calamaro. Non, écart de l'autre. Je me souviens où j'ai caché le trésor. à ces voix ces voix Une référence à inspecteur gadget ou à c'est quoi c'est dans le pokémon aussi attend ils nous mènent directement là j'ai pas du tout fini comment on revient en arrière dans ce bordel Mais les oursins Pourquoi pas Mais ça ne me dit pas ce que je fous Regarde Luther, le trésor de Mamita est l'air Ouais maintenant je vais être riche 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 Luther, le coffre de Mamita est à tout le monde En plus la fenêtre est fermée Elle est bien trop lourde pour que nous l'ouvrions Si nous trouvions une poignée pour la manivelle Nous pourrions remonter la fenêtre et entrer Cherchons une poignée pour la fenêtre Obligé d'être dans le bateau Mais attends j'ai rien compris A quoi ça sert les oursins et tout le bordel Si euh Si ça nous mène directement au truc C'est pour quoi ? C'est pour du secondaire ? Chez pot Là il y a quoi ? Il y a rien dedans ? On peut pas aller dans la cale ? Ah bah si par là C'est quoi c'est bon l'éponge ? Le béquille pourrait nous être utile ? Bah attends on va déjà On va pas... On va quand même pas déjà trop Bon on continue en continuant la cale Je sais pas trop où ça va nous mener Je sais pas trop où je veux nous mener Merde Ah mes petits amis Je suis Martin Marlin Le meilleur marin de cette mer Arrg Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Arrg Ça ne conna', qu'un mot qui est exprète tôt Arrg 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 OK Arrg Très bien, excellent ! Et pour te dire... Ah ! Oh, une poignée. Si vous pouviez trouver un autre instrument pour ce vieux Martin, je les changerai avec joie contre cette manivelle inutile. Trouver un autre instrument, d'accord, d'accord, d'accord. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Un instrument, pour l'instant, je n'ai pas vu d'instrument. Bon, je vais peut-être pouvoir aller bourrer enfin les oursins. La poignée servira là, je suppose. La béquille, je ne sais pas à qui elle va servir. Par contre, comment on revient ? Non, là, ça mène au bateau. Alors, c'est formidable ! C'est formidable, mais ce n'est pas là où je veux aller. La clé ! D'ailleurs, la clé, c'est quoi cette clé ? Nous ne pouvons pas abandonner le coffre de graines de Mamita. Bah ! Attends, on est obligé d'aller au bateau, là ? C'est ça que je ne comprends pas, moi. On n'a largement pas ce qu'il faut. Il veut un instrument, mais un instrument, il s'y raconte. En même temps, j'ai la clé. Je ne comprends pas où il va l'en venir, là. J'ai 3 milliards d'objets et... Un instrument, un instrument... C'est bien gentil, mais... Je n'ai pas d'instrument. Ou alors une autre poignée ? Une béquille, c'est comme une poignée. Ah, mais lui, il peut me donner son instrument. Voulez-vous cette béquille ? Salut ! Ma bonne et vieille béquille. Merci, camarade. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette vieille mandoline. Vous la voulez ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Mais attends, c'est ça que je ne comprends pas. À quoi ça sert ? Attends, là, on va choper le trésor. Mais à quoi vont servir ces oursins ? On n'a pas exploré les autres grottes ? La perle, on a passé... Enfin, c'est très étrange. Peut-être qu'on pourra le faire après, mais là, je trouve que... Je ne sais pas trop où le jeu veut nous emmener. Et c'est marrant que ça nous bloque. C'est la première fois que ça nous bloque dans un tableau, dans un jeu de Mangus Entertainment. Le suivant, ça sera Marine Malice 2, le mystère de l'école hantée. Il sera sorti en 96, donc... 96, après, c'est quand même assez vieux, 96. J'avais quoi ? J'avais un an, soit à peu près l'âge de ma première fois. Oui, 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 oui. Vas-y. Salut, tiens, l'instrument. Comment il sait qu'on en a besoin ? Non, 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 ça suffit. Ça suffit. Il m'a saoulé. J'ai envie de lui éclater la trogne par terre, là. Vas-y. La vraie question, c'est, est-ce que là, on va finir ? Ou est-ce que... C'est pas fini. On a la clé pour le trésor. On a un peu tout, hein. Il pense qu'à l'argent, lui. Oh putain. C'est énorme. Nous avons trouvé le coffre de graines de Mamita. C'est une clé. Les graines d'algues de Mamita. Ah, les requins. Oh, les requins. Je vous l'avais dit, qu'on trouverait le trésor, patron. Allez, vous deux, envoyez le trésor. Non. Les graines d'algues de Mamita sont à tout le monde. Mais nous devons rapporter le coffre à Don Calamaro. Pour qu'il puisse cultiver des algues. Si nous partageons les graines... On peut partager, hein. C'est les méchants les plus gentils que je connaisse, hein. Ou les plus cons. Et du coup, là, on ramène le trésor. Et c'est tout. Oh, le bruit, le bruit que ça fait. Bon, on n'aura pas fait tout le reste, écoutez. Le jeu, ce sera fini avant nous. Enfin, avant qu'on... Avant qu'on le veuille, quoi. Mamita, tu as enfin retrouvé le coffre. J'ai mis que 30 minutes, ça va, hein. J'ai sauvé ton trésor, Mamita. Bon, d'accord, Marie m'a un peu aidée. Mais c'est moi qui ai résolu le mystère. J'ai été très courageux. Oh, ça ne m'étonne pas, Luther. Et maintenant, pouvez-vous m'aider à planter les graines ? Et donc, elle, elle va nourrir tout la mer, tout l'océan, juste avec son petit jardin de 200 mètres carrés. Ok. Et pourquoi pas, hein. Ouais ! J'ai été très courageux, Mamita. Il y avait ces gros méchants requins. Oh, il devait bien y avoir 50 requins. Je les esquivais. À gauche, à droite, en faisant des loupines. Je suis si fière de vous. Allez, rentrons. Et racontez-moi toute votre aventure. Ah ouais, d'accord. Donc, le jeu se finit sans qu'on l'exige, sans qu'on le veuille. Mais attends, si je fais le jeu, ça fait quoi ? Et nous voilà repartis. Ah si, on peut quand même... Attends, ça recommence depuis le début ? Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est un peu... Il y a Marine Malice et le mystère de Grendal. Et il y a aussi un azir tirant et le mystère de la fin du jeu. En vrai, c'est très étrange. C'est très bizarre que ça se finisse comme ça. Alors qu'il nous restait les oursins à placer. Qu'on n'avait pas exploré les autres grottes. Qu'il nous restait le bouton. C'est très étrange. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. On s'arrête là pour Marine Malice et le mystère de Grendal. C'est le premier des Marine Malice. Désolé, je suis malade. J'espère que ça ira mieux dans les jours prochains pour que je tourne la suite. Ensuite, on a Marine Malice, le mystère de l'école hantée qui est sorti en 96 à sphère. Le mystère du coquillage volé qui est sorti en 98 ensuite à sphère. Un 4. Je crois que Marine Malice, c'est la plus grosse des licences de la Nogousse Entertainment. Puisqu'après, il y a Marine Malice 4 et Marine Malice 5. Il va falloir qu'on se fasse tout ça. Et je vais essayer de vous faire ça en un mois. Jusqu'à fin avril, essayez de vous faire ça. Et ensuite, on enchaînera avec les SpyFox. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. C'était le plus court des jeunes Nogousse Entertainment. Mais ça fait quand même plaisir. En vrai, il était pas mal. Je regrette juste... Bon, évidemment, il est vieux, mais ça, il n'est plus rien. Je regrette juste qu'il soit pas très bien indiqué. C'est pas très clair de savoir où aller. En sachant qu'il y a énormément d'endroits qui servent pas à grand chose. Sur ce, gros bisous à tous. Et à bientôt. Bye bye.